... Bonjour, l'hôpital national Donka, le plus grand centre hospitalo-universitaire de la Guinée, s'apprête à faire peau neuve avec ce gigantesque projet de rénovation initié par le président de la République, professeur Alpha Kondi. A l'hôpital national Donka, la gratuité des soins obstétriques, accouchements et césariennes, est-il une réalité ? Quelle gouvernance dans la gestion de cette grosse structure sanitaire ? C'est ce que nous allons chercher à savoir dans cette émission gouvernance qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr. Agha Fatou Siké-Kamara. Elle est médecin, spécialiste en administration des officines et des hôpitaux, titulaire d'un troisième cycle au CESAC de Dakar, membre du CNT et ancien ministre des Affaires sociales. Madame, bonjour. Bonjour. Je vais dire docteur, je vais dire honorable, je vais dire agha, qu'est-ce que je veux dire ? Je préfère docteur. Docteur, puisqu'on parle de santé. Alors, Dr. Fatou Siké, quelle présentation faites-vous aujourd'hui de l'hôpital national Donka que vous dirigez depuis cinq ans, puisque je rappelle que vous êtes là depuis 2008 ? Je vous remercie, monsieur Kabakonde, de m'offrir l'opportunité de m'adresser à travers votre émission gouvernance au peuple de Guinée, dans le cadre de la présentation de l'hôpital national Donka, mais de toutes les perspectives qui s'annoncent pour nous en 2014. En rappel, il est important de vous dire que l'hôpital national Donka est un établissement public administratif, mais bien sûr à caractère sanitaire et social, doté d'une personnalité morale et juillet de l'autonomie d'administration et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics et administratifs. Bien entendu, il est sous la tutelle du ministère en charge de la Santé et il compose avec l'hôpital national IASDI et la faculté de médecine, pharmacie et de dento-somatologie le centre hospitalo-universitaire de Konafi. C'est un hôpital qui a été construit en 1957 par la France, dans le cadre du financement pour le développement économique et social des colonies, pour absorber un peu les problèmes de santé liés à la population dans la ville de Konafi, étant donné que l'hôpital national IASDI, qui s'appelait à l'époque l'hôpital Ballet, était devenu très débordé avec le nombre des malades. Ce petit hôpital, ayant été construit en 1957 par la France, a été inauguré en 1959 et de 59 à un jour, il compte aujourd'hui près de 600 lits d'hospitalisation avec 32 services et unités répartis en services médicaux, médicotechniques et les services de l'administration. Donc à ce jour, nous avons cette présentation de l'hôpital et je voudrais vous dire qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands de la sous-région. C'est pour ça, son Excellence M. le Président de la République, M. Alpha Condé, n'a pas manqué de dire dans son discours à la Nation qu'il fera de l'hôpital national d'Onka un hôpital de référence pour la sous-région. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect de l'intérêt particulier que le chef de l'État apporte à l'hôpital d'Onka. Nous sortons de l'année 2013. Est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan des principales activités que vous avez effectuées en 2013, vos forces, vos faiblesses et les acquis de 2013 à l'hôpital national d'Onka ? Je me réjouis de cette question parce que c'est l'opportunité pour moi, en ce début d'année 2014, de souhaiter bonne et heureuse année à toutes les populations guinéennes, aux professionnels de santé, mais particulièrement aux médias publics et privés qui n'ont pas cessé de m'accompagner et aussi à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de l'hôpital national d'Onka. Et nous avons quelques points forts que je vais citer, un autre, l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'hôpital national d'Onka, à travers quelques éléments importants, la gestion de proximité des services et unités, à travers le suivi mensuel de la gestion, les résultats mensuels de gestion, le monitorage semenciel des services, les résultats d'activités de ces monitorages et très bientôt le rapport annuel de l'année 2013 que nous allons soumettre à nos différentes autorités. Nous avons aussi comme élément important dans cette amélioration la responsabilisation des chefs de services et unités en matière de gestion et d'administration de leurs services et unités. Et nous avons vraiment contribué largement à l'amélioration de la prise en charge des urgences. Autre point, il est important de vous notifier que nous avons participé, contribué activement à la restructuration du service des urgences médico-chirurgicales à l'hôpital national d'Onka. Cela veut dire que cela a permis quand même de contribuer à améliorer notre image parce que nous avons mis en place une équipe fixe. Quelques années auparavant, c'était des équipes tourment, donc il était impossible de maîtriser la qualité des services au niveau des urgences. Mais aujourd'hui, l'année 2013, nous avons mis en place une équipe fixe. Un chef de service a été nommé. Des unités ont été mises en place. L'unité des urgences chirurgicales, l'unité des urgences pédiatriques, l'unité des urgences médicales. Et chaque unité a été responsabilisée. Un chef d'unité et une souveraine d'unité. Nous avons complété ces actions en améliorant la disponibilité en produits pharmaceutiques et en entreprenant la formation du personnel avec l'appui de notre partenaire privilégié en matière de santé qui est le CICR dans le cadre de la populationnalisation du plan d'urgence qui a été initié avec le CICR pour la gestion de toutes les urgences et catastrophes que nous continuons à gérer et qui ont été gérées très positivement en 2013. Nous avons à côté de ces actions procédé aussi à la gestion efficace, efficiente et gratuite de tous les événements sociopolitiques que notre pays a connus en 2013. Bien entendu que ces événements se sont succédés depuis 2008 jusqu'en 2013. Je voudrais citer ici les campagnes présidentielles, premier tour, deuxième tour, post-résultat en 2010. Je voudrais citer ici les marches pacifiques de l'opposition, les campagnes législatives et post-résultats, toutes les urgences et catastrophes que vous connaissez, les graves accidents, le grand banditisme, toutes les violences que le pays a connues. L'hôpital national Janka a été l'épicentre de la gestion de toutes ces victimes. Et toutes ces victimes ont été entièrement prises en chale. Je voudrais vous dire que simplement pour l'année 2013, nous en avons géré plus de 900. Et sur les 900, une centaine ont été hospitalisés, pris en charge gratuitement. Et bien entendu, je voudrais m'incliner pieusement sur la mémoire des victimes. Il y a eu aussi des cas de décès. Mais qu'il s'agisse des consultations, qu'il s'agisse des soins ou des hospitalisations ou des cas de décès, toutes ces victimes ont été entièrement prises en chale gratuitement par l'hôpital national Janka, bien sûr avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et le ministère délégué à la Santé. Nous avons entrepris de grandes actions dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de société de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Pondé. Il s'agit de la gestion de la gratuité des soins obstétricaux, notamment les césariennes et les accouchements. Depuis le 1er janvier 2011, au 31 décembre 2013, les césariennes sont gratuites à l'hôpital Donka, aussi bien que les accouchements et même les hospitalisations de pathologies des grossesses. Docteur, je ne vous interromps pas, je vais juste proposer aux amis téléspectateurs le reportage que nous avons initié et réalisé à l'intérieur de la maternité de l'hôpital Donka. Je propose ce reportage. La maternité de Donka est la plus grande maternité du pays. Elle compte plus de 60 télés. Et à ce titre, nous avons la triple vocation de former, de donner des soins, d'enseignés. Et surtout, c'est le lieu de stage, des stages femmes, des médecins et surtout des médecins en formation post-universitaire, c'est-à-dire le CES. À ce titre, nous avons déjà formé trois, cinq, cinq générations de gynécologues. Ils sont repartis dans tout le pays. Et le volume du travail ici, je crois que vous en savez mieux avec une sage-femme maîtresse, c'est que nous sommes le dernier recours. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en Guinée devrait, en principe, si ce n'est pas pour une vacation sanitaire, pour des raisons de matériel, devrait trouver sa solution à la maternité de Donka. L'hôpital est tributaire d'autres réalités qui n'ont rien de médical. Il y a le développement en général, il y a le transport, il y a l'énergie, il y a l'eau. Et comme nous sommes à l'intérieur de la des Guinéens, nous sommes à Chigesti à toutes ces difficultés de ravitaillement en courant électrique, en eau. Et nous avons eu la chance d'avoir deux forages, mais qui dit forage dit équipement électrique. Donc en réalité, s'il n'y a pas de courant ici, il n'y a pas d'eau. Et le gouvernement s'investit depuis plusieurs années, mais nous avons la chance d'être parmi les priorités. Certainement, nous aurons une rénovation, une extension en profondeur. Cela sera très bénéfique pour la population guinéenne qui n'en a pas besoin. La gratuité est une réalité, en pratique comme en théorie. C'est une décision politique. Donc nous, les autres techniciens, nous l'avons vite fait, en tant que citoyens, d'y participer activement. C'est vrai que cela augmente le volume du travail, parce que tous ceux qui, pour des raisons pecunières, s'amusaient à faire des accouchements à domicile, ont fini par dire, allez-y à Donka ou à Yansedine. Et nous, on a un volume de travail plus qu'Yansedine dû surtout à la capacité d'accueil, ce qui a augmenté. Mais nous avons eu la chance de mettre en place une formation post-universitaire qui nous donne 10 à 15 médecins spécialistes en plus en formation. Ce qui fait que, tant bien que mal, nous avons pu supporter le volume croissant du travail dû à cette gratuité, qui est une réalité. Et je crois que cela ne pose pas de problème. L'effort est fait. Et à la hauteur de nos capacités, des capacités du pays, bien sûr. Parce que la gratuité n'est pas un vain mot. Mais c'est une réalité qui cache, qui prend en charge. Parce que même dans les pays communistes, les soins ne sont pas gratuits. Donc, on ne peut pas demander à son père plus qu'un peu. Le gouvernement n'a pas les moyens pour prendre tous les aspects en charge. C'est pourquoi, graduellement, nous avons dû mettre en place ce qu'il faut pour que la gratuité ne soit pas ressentie comme une punition. Mais je crois que pour le moment, ça se passe bien sans beaucoup de casse. La gratuité est une réalité. Chacun doit se battre pour que ça soit, qu'elle soit pérenne. Qui veut bien soigner sa population met à la disposition des soignants 14 à 15 % du budget annuel. Aujourd'hui, le budget annuel de la Guinée n'alloue pas 4 à 5 % au secteur de la santé. Ce qui est un manque à gagner, qui ne peut pas être seulement jugé au niveau de la gratuité, mais de toute la chaîne, puisque le maillon le plus visible, c'est la gratuité de la césarienne des soins obstétricaux. Je crois que les efforts financiers, matériels, restent à faire. Mais pour le moment, comme nous sommes des techniciens et que c'est une décision politique qui, normalement, a sa place pour que notre peuple recouvre son bien-être, il faut s'y investir. Quelque part, il faut des efforts, il faut des sacrifices. Et notre génération qui a commencé cette gratuité nous réfère que mettre des salons pour que les générations futures puissent se suivre. Docteur Fatou Siké, un autre aspect à l'hôpital Donka m'a sauté aux yeux. C'est l'hôpital de jour. C'est quoi ? Et pourquoi ? Je voudrais vous dire que l'hôpital national Donka a un paquet minimum d'activités très variés. À côté de la prise en danger, la lutte contre la maladie. Parce qu'il y a la lutte contre la maladie, y compris la lutte contre la réduction de la mortalité maternelle et infantile, mais aussi la lutte contre les maladies comme le vieil accident, le paludisme et voir la tuberculose au niveau des services de maladies infectieuses. Donc l'hôpital de jour aussi est le centre de référence en République de Guinée dans le cadre de la prise en charge du VIAC. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement en ARV pour les malades, qu'il s'agisse du consuling, mais aussi des examens biologiques que ces malades doivent bénéficier gratuitement. Tout cela se fait à l'hôpital du jour et est coordonné par le professeur Mohamed Sissi, qui est chef du service des dermato-vénerveuses. L'hôpital du jour est une structure de santé qui est dédiée à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au cours d'une matinée. Ils arrivent dans la structure, ils sont hospitalisés si leur état nécessite une hospitalisation et ils sont soignés jusqu'à 18h, rentrent à la maison. S'ils doivent être repris le lendemain, ils reviennent sans qu'ils ne passent la nuit à l'hôpital. Cela permet au patient d'être non seulement à l'hôpital, mais d'être avec la famille à la maison. C'est la nouvelle conception de la gestion des malades. Cette nouvelle conception permet de réduire le coût des hospitalisations, mais aussi a un intérêt important pour le patient qui, non seulement bénéficie de ses soins, mais reste en même temps avec sa famille. Donc il reste encadré par sa famille. Nous avons un laboratoire qui nous permet de faire la plupart des analyses, que ce soit sur le plan hématologique et biochimique, mais aussi qui nous permet de suivre les patients sur le plan immunologique. Et nous sommes en construction d'un bâtiment R3 qui permet d'avoir pour la première fois en République de Guinée un laboratoire de biologie moléculaire qui va nous permettre de faire le diagnostic précoce de l'infection VIH chez les enfants nés de mers séropositifs, de faire la charge virale chez les personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, mais aussi de faire le diagnostic et le suivi de toutes les hépatites dans notre pays. L'infection VIH est une infection chronique. Donc si quelqu'un se fait dépister, il connaît son statut, il a accès aux soins et au traitement antirétroviral, qui est d'ailleurs gratuit. Et en bénéficiant de ce traitement antirétroviral, il peut vivre aussi longtemps que possible que n'importe quelle personne. Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, le suivi et le dépistage et le traitement, tout est gratuit en ce qui concerne l'infection à VIH. Donc il n'y a aucun problème à Donka. Nous avons un automate de biochimie qui a une quarantaine de paramètres qui permet de faire presque tous les examens biochimiques. Et ce qui est extrêmement important ici, c'est que les résultats donnés là sont fiables parce qu'il y a un contrôle de qualité externe et interne qui est fait de façon régulière. Et cet autre appareil, également, c'est un automate d'hématologie qui permet de faire la plupart des examens hématologiques. Et là, également, le contrôle de qualité est fait de façon régulière. Et enfin, de l'autre côté, nous avons un compteur CD4 qui permet de faire chez les patients ce qu'on appelle le typage impositaire pour connaître le degré de l'immunité de la personne. Parce que lorsqu'une personne est infectée par le VIH, elle est dépistée. Au-delà du dépistage, il faudrait voir est-ce que la personne a besoin de traitement maintenant ou pas. Et pour cela, il est important de connaître le degré de l'immunité. Et pour savoir cela, c'est cet appareil-là qui nous permet de faire cet examen également. Il reste maintenant le laboratoire de biologie moléculaire pour nous permettre de compléter toute la gamme en ce qui concerne les examens biologiques concernant les personnes là avec le VIH. En ce qui concerne ces automates d'hématologie et de biochimie, la plupart des entrants sont fournis par le programme national de lutte contre le sida parce qu'il a déjà planifié dans le cadre des différents mondiaux dont il bénéficie à travers le fonds mondial. Il en aide même pour l'immunologie, mais pour la charge virale. On a bénéficié d'un projet, un projet financé par unitaires, un financement sur les billets d'avions que Chirac avait initié il y a un temps. Et donc, on a bénéficié de ce financement qui nous permet d'avoir ce bâtiment et tout ce qu'il faut pendant au moins un projet qui doit durer 3-6 mois. Donc durant 3-6 mois, les réactifs, tous les entrants seront mis à notre disposition. Après, naturellement, l'État va prendre le relais. Merci. Retour sur le plateau de la télévision nationale. Adia, nous avons vécu ensemble ces problèmes, ces difficultés de l'année 2013 à Conakry, en Guinée. Et l'hôpital Donka est la structure qui a été la plus sollicitée. Qu'est-ce que vous aurez voulu faire en 2013 que vous n'avez pas pu faire ? Au niveau de Donka, ce que nous avions voulu faire et qui n'a pas pu être encore réalisé, c'est en effectuant la gestion des ressources matérielles, des ressources humaines et aussi bien au niveau des ressources financières. Quand on parle des ressources matérielles, il s'agit ici des infrastructures et équipements, je voudrais vous dire que c'est le lieu pour moi de donner un hommage mérité aux professionnels de santé de l'hôpital national de Donka et de l'ensemble des travailleurs et travailleuses parce que nous avons aussi le personnel administratif qui nous accompagne. Les infrastructures de l'hôpital national de Donka sont dégradées parce qu'il n'y a pas eu de réhabilitation conséquente pratiquement depuis la construction de cet hôpital. Les équipements sont insuffisants et vêtus. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a très peu de matériel de travail. Mais malgré ces conditions de travail difficiles, les professionnels de santé ont assumé la continuité des services. Les lits d'hospitalisation de l'hôpital national de Donka sont remplis à 100%. Nous avons une durée moyenne de séjour de 8 à 10 jours mais nous avons un taux d'occupation moyen qui avoisine 80, 90 voire 100%. C'est-à-dire nuit et jour les lits d'hospitalisation sont occupés. Ça veut dire que la continuité des soins a été assurée. Les services de radiologie ont continué à fonctionner. Le laboratoire a fonctionné. Et vraiment tout le plateau technique est resté concerné. Malgré que nous avons eu des problèmes d'électricité et des problèmes d'eau. Je dis électricité d'abord avant eau parce que l'hôpital national de Donka ne bénéficie pas encore de l'adduction d'eau de la sette. Il y en a eu il y a quelques années. Ce programme a été interrompu, je crois, lié à des travaux. Et depuis, nous n'avons que des folages. En zone urbaine, en pleine capitale, je pense que ce n'est pas acceptable. Et ces folages fonctionnent sur l'électricité. Chaque fois qu'il y a des problèmes d'électricité, et ce problème d'électricité est national, bien qu'aujourd'hui M. le Président de la République a mis ce programme d'électrification en priorité. Mais nous avons aussi subi largement et fortement cette difficulté. Ça veut dire qu'il y a eu réellement des problèmes d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau au niveau d'un hôpital, il y a de sérieux problèmes d'hygiène qui se posent. Mais malgré cela, nous avons continué le combat. Nous avons fait des efforts pour que l'hygiène puisse être maintenu, puisque nous avons des contractuels qui sont payés par l'hôpital, qui contribuent à l'entretien de nos services. Et nous avons trouvé des plans B pour que la structure continue à fonctionner en utilisant des groupes électrogènes dans les services stratégiques et aussi en voyant dans quelle mesure certains services prioritaires pourraient continuer à bénéficier de l'eau dans la structure. Et quand je prends les problèmes d'électricité, au niveau de la mode, étant donné que l'électricité était devenue irrégulière, nous avons utilisé un plan B. C'est-à-dire, quand quelqu'un décède, lorsqu'il doit être enterré le lendemain, on le met à la disposition de sa famille. Immédiatement, bien sûr, avec la toilette mortuaire que vous connaissez. Et quand il doit rester 2-3 jours, ça nous a coûté cher, on est obligé de procéder à la formalisation des corps. Et laissez-moi vous dire que pour formaliser un corps, il faut 1 à 2 millions. Le formal coûte excessivement cher, l'alcool coûte cher, il faut acheter tout, 3 litres, 3 litres par corps pour formaliser et conserver les corps. Donc, à ce niveau, nous avons deux alternatives. Quand c'est des corps pas liés aux événements sociopolitiques ou des victimes de grandes catastrophes, les familles assurent la prise en charge. Et lorsqu'il s'agit maintenant des victimes des catastrophes, des urgences ou des événements sociopolitiques, l'hôpital assure directement la formalisation des corps. Et donc, ça, c'est des problèmes que nous avons rencontrés, problèmes d'eau, problèmes d'électricité, dégradation des infrastructures, l'électricité des équipements. Mais malgré toutes ces contraintes, je voudrais vous rassurer que la continuité des soins a été assurée. Et vous pourrez le vérifier dans l'année de gestion des hôpitaux 2013, l'hôpital national Doncar reste l'hôpital qui a le niveau d'activité le plus élevé à l'hôpital technique. Quand on prend en compte tous les hôpitaux nationaux, tous les hôpitaux régionaux, tous les hôpitaux préfectueux et le CRC. Ça, je peux vous le confirmer. Au niveau des ressources humaines, il y a... On y viendra, je ne vous en trompe pas. Ce niveau d'activité très poussé a été célébré par tout le personnel qui nous l'a confirmé lors de la présentation des vœux. Je vais vous proposer encore un autre reportage que la télévision nationale a effectué à l'hôpital Doncar le jour de la présentation des vœux et l'expression du personnel pour voir dans quelles circonstances grandes familles aujourd'hui les travailleurs de Doncar vivent. Je propose ce reportage, mesdames et messieurs. À l'occasion du nouvel an, les travailleurs de l'hôpital national Doncar ont procédé à la présentation des vœux à la direction générale de cette structure sanitaire. Une occasion mise à profit par le personnel pour toucher du doigt les mots dont souffre cet hôpital vieux de plus d'un demi-siècle. La directrice générale de cet établissement, qui a offert un cocktail coupé à ses collaborateurs, a remercié chacun pour les efforts consentés. Docteur Fatou Siki Kamara a adressé une touche particulière au service de la maternité et des urgences. Mon remerciement s'adresse à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de l'hôpital national Doncar en général, mais particulièrement à la direction générale, au service de maternité, les urgences, la pharmacie, pour les multiples efforts en faveur de l'application effective de la gratuité des soins obstétricaux et la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Malgré quelques contraintes, la disponibilité en produits pharmaceutiques a été assurée à l'hôpital national Doncar. Au nom de l'ensemble des travailleurs et travailleuses de l'hôpital national Doncar, je profite de l'opportunité de cette cérémonie de présentation des vœux pour adresser mes remerciements à son excellent professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour la concrétisation de la mobilisation des ressources qui a été confirmée dans le message de lien du chef de l'État en faveur de la gratuité des soins obstétricaux et du projet de réhabilitation, rénovation, extension et équipement de l'hôpital national Doncar. Tout le personnel doit être associé à, si vous voulez, ces vœux de la directrice, mais aussi je pense qu'il est important de remercier le pouvoir central d'avoir pris cette décision, puisque l'un des moyens de réduire la mortalité maternelle et la mortalité néo-natale, c'est d'enlever une barrière très importante de soins qui est la barrière du payement direct de soins. Des invités à cette retrouvaille n'ont pas manqué de mots pour reconnaître les efforts fournis par le corps médical de cet établissement. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer les sommités de notre système médical de grands docteurs tels que le docteur Sissé, le docteur Namouri et beaucoup d'autres médecins ici présents. C'est vraiment une fierté pour moi d'être parmi ce quota de la médecine bédienne. Bien, retour sur le plateau. Agia, 2000 agents travaillent à l'hôpital national Donka, des professeurs agrégés jusqu'aux garçons de salle. Comment vous faites pour que tout ce timbre gliaux marche ensemble, pour que cette joie que nous avons vue chez les travailleurs existe, la joie de travailler et la joie de rendre service, puisque le médecin est là pour rendre service. Donc, ce que vous venez de dire confirme que l'hôpital national Donka est un empire hospitalier, est une structure vraiment de haut niveau. Parce que d'abord, l'hôpital national Donka, dans la pyramide sanitaire, est une structure sanitaire du niveau tertiaire, c'est-à-dire le niveau plus élevé de la pyramide sanitaire. Puisqu'au niveau de la pyramide sanitaire, nous passons des postes de santé, centres de santé, CMC, hôpital préfectoral régional et les hôpitaux nationaux, comme Inazine, comme Kipé et l'hôpital national Donka. Ça veut dire que chaque structure a un cadre organique bien déterminé. Pour les 600 lignes de l'hôpital national Donka, on n'avait pas besoin de plus de 500 ou 600 agents au niveau de l'hôpital. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, si on prend les malades seulement, les malades au niveau du bureau des entrées et de tous les services médicaux et médicaux techniques, vous avez par jour 300 à 400 malades qui arrivent à l'hôpital. Pour les consultations, pour les contrôles et pour tous les examens médicaux qu'il y a à l'hôpital. Vous avez près de 600 hospitalisés. Donc, côté malade, ça vous fait déjà 1 000 personnes. Quand vous prenez le personnel titulaire de la fonction publique, nous sommes plus de 700. Vous prenez les contractuels qui sont pris en charge par la direction, il y en a près de 250. Donc, ça veut dire que côté personnel titulaire et contractuel de l'hôpital, on est près de 1 000. Vous prenez les malades hospitalisés et en consultation, près de 1 000. Et vous prenez maintenant toutes les catégories d'étudiants. Stagiaires, en formation, en situation de stèvres, les DOS, pour la spécialisation, les bénévoles que vous connaissez. Les internes. Les internes qui ont fini d'étudier, les internes qui ont fini d'étudier il y a 5 à 6 ans, qui n'ont pas d'emploi. La dernière évaluation que nous avons eu à faire il y a 3 ans, il y avait 900 vers 7 personnes. Ça veut dire que ce n'est pas moins de 2 000, 2 500, voire 3 000 personnes humaines qui évoluent au sein de l'hôpital. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous dire que le problème reste entier. Il y a déjà des problèmes d'emploi qui se posent. Donc, ces étudiants, quand ils ont fini, ils ont soutenu, ils deviennent des médecins sans emploi. Ils demandent à venir faire le stage à l'hôpital. Ces ATS, aide de santé, saille femme, laboratoire, c'est la même chose. Très peu de fois, on ne peut refuser parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière, une relation, une connaissance, ou vraiment un agent que tu vois en difficulté, que tu es obligé d'accéder. Aujourd'hui, au niveau du laboratoire de Donka, il y en a des centaines. Ils sont même plus nombreux que les malades. Ensuite, quand vous allez dans les services, nous, à notre temps, quand nous avions fait nos études de médecine, nous faisions tous la visite avec les chefs de service. Aujourd'hui, les chefs de service sont obligés de planifier les étudiants par jour parce qu'ils ne peuvent plus faire la visite avec l'ensemble des étudiants et médecins et personnels qui évoluent au sein de l'hôpital. Le personnel aussi est structuré en trois groupes, c'est-à-dire un groupe le matin, un groupe l'après-midi, ou en deux groupes, un groupe le matin, un groupe le soir, pour l'égal. Ça veut dire que ça devient une problématique. Parce que gérer plus de 2000 personnes au sein d'une structure qui n'avait besoin que de 500 ou 700, c'est pratiquement difficile, voire impossible. Et ça entraîne toute l'anarchie que vous comprenez aujourd'hui au niveau de nos établissements. La structure qui, aujourd'hui, est bien rationalisée, c'est l'hôpital national de Kipé. Le ministère n'a pas accepté que la situation qu'il y a dans les deux hôpitaux nationaux ou dans les centres de santé ou CMC de Conakry, que la même situation serait parce que là-bas, parce que quel est le problème ? Il est juste nécessaire à Kipé, quoi. Là-bas, c'est juste les besoins, en fonction du nombre de lits et du niveau d'activité. Alors que chez nous, on est plus nombreux que les malades. On n'a pas besoin de ça. Selon les normes hospitalières, il faut un médecin pour 10 lits. Mais c'est moins calme. Il faut un ATS aussi pour au moins 15 à 20. Et il y en a plus. Ça veut dire aujourd'hui qu'on en a peut-être 5 médecins pour 10 lits. Et c'est un peu tôt. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de notre structure, il y a des difficultés. Ils sont organisés en permanence par garde, bien sûr. Mais quand vous prenez même les primes, parce que vous devez répartir les primes, elles deviennent insuffisantes. Alors, si vous avez, par exemple, 10 millions de primes ou 5 millions de primes à répartir dans un service, si ce service avait 10 agents, tout le monde se sentirait bien motivé. Mais un service à qui vous donnez 5 millions pour 100 agents ou pour plus, ça ne motive pas. C'est compliqué. Ça veut dire que ça entraîne beaucoup d'autres problèmes que vous connaissiez. Mais la rationalisation des effectifs doit pouvoir se faire progressivement. Parce que quand on a créé des bols de personnel, vous avez en zone rurale des postes de santé et des centres de santé qui sont fermés. Donc, il faut une politique de redéploiement du personnel. Il faut une politique de motivation des agents de santé à l'intérieur du pays, voir comment le recrutement du personnel de santé pourrait s'améliorer en faveur des zones rurales. Donc, ça, ce n'est pas lié au ministère de la Santé et de l'hygiène publique seulement. Je crois que ça, c'est un programme qui peut se développer entre le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. Et vraiment que ça soit revu au niveau stratégique. Parce que, de toutes les façons, l'État aussi ne peut pas embaucher toutes ces personnes. Il faut être réaliste. L'État n'a pas les moyens de prendre en sorte toutes ces personnes. Il faut que ces effectifs, certains, puissent être redéployés dans le secteur privé. Dans le secteur privé lucratif, qu'il y ait des recrutements ou des créations d'entreprises que quelques médecins se regroupent ensemble ou des sages-femmes pour ouvrir des cabinets médicaux ou des cliniques. Ou d'autre part, que nous ayons d'autres qui soient dans le secteur privé associatif. Mais le secteur public ne pourra pas prendre en sorte tous ces cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés dans l'application du SMIC. Parce que chaque structure ne doit prendre en sorte que ses besoins. C'est-à-dire que l'Hôpital National, en fonction du nombre de lits, n'a pas besoin de 250 contractuels. Nous avons évalué pour 600 lits, nous avons besoin de 150 contractuels. Au moins un contractuel pour 4 lits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à 250 ? Si on applique le SMIC, les recettes propres de l'hôpital ne peuvent pas les prendre en sorte. Nous avons déjà terminé toute l'évaluation, nous allons retenir 150 agents contractuels. Après évaluation ? Après évaluation. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan social ? Il n'est pas facile de remercier 100 agents. C'est difficile. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ça viendra. J'espère que ça va venir. Ça va venir. Aga, si nous retournons dans les structures de l'hôpital, aujourd'hui à l'entrée de Donka, il y a une discipline de fer. Et en plus de cette sécurité à l'entrée, comment se fait le circuit du malade à l'inter ? Bon, la sécurité à l'entrée, je voudrais faire un historique là-dessus. Depuis notre évolution, nous avons expérimenté plusieurs approches de sécurité de souviens. Nous avons, nous sommes passés par les services de police, nous avons utilisé des sociétés de cardinales, mais il faut reconnaître l'hôpital national, Donka, est implanté sur 18 hectares. Donc c'est un espace très vaste. C'est vaste. Et avec plusieurs entrées. Ça veut dire que la gestion de la circulation des personnes pose de ce report. Vous avez la grande porte d'entrée, quand vous allez derrière, vous avez la rentrée de la mort, ensuite vous avez le bloc de professeurs, vous avez le centre d'orthopédie, vous avez le CNT, et tout ça, il y a des rentrées et des sortes. Il y a des familles qui habitent, puisque derrière, il y a beaucoup de lois. Ce qui veut dire que l'accès de l'hôpital Donka est ouvert à plusieurs niveaux. Ce qui veut dire que nous avons eu beaucoup de problèmes en matière de gestion de la circulation et des professionnels de santé et des malades. D'année en année, la situation s'est compliquée, parce que cela a entraîné beaucoup de conséquences. Un désordre total au sein de l'hôpital. À la porte d'entrée, les malades ont été racquettés, maltraités, de toutes les manières que nous n'aurions pas souhaitées. Pour rentrer, au lieu d'aller s'acquitter du ticket libérateur officiel institué par l'État, c'est-à-dire les 15 000 francs pour la consultation, 1 000 francs pour le carnet de consultation, il y avait des personnes mal intentionnées qui se permettaient de prendre 5 000, 10 000 avec les visiteurs et les malades pour leur faciliter l'accès à l'hôpital. Cela a entraîné une déperdition des recettes de l'hôpital, puisque au lieu de payer 15 000 pour les caisses de l'État, ceux qui l'entraient payaient 5 000, 10 000 pour les pauvres, les personnes mal intentionnées. Et deuxièmement, les professionnels de santé étaient envoyés le matin à la rentrée, aussi bien par les visiteurs, en tout cas les trouvénants qui accédaient à l'hôpital. Nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, nous allons faire des efforts. Nous n'avons pas beaucoup de moyens parce que nous sommes un service social. Un service social veut dire beaucoup de choses. Le niveau d'activité médicale, médico-technique est très élevé, mais en matière de mobilisation des recettes, nous ne pouvons recouvrir que 50 à 60%. Puisque toutes les victimes sont gratuites. Il s'agit des accidents de la circulation, des incendies, des événements sociopolitiques, du grand banditisme, tous les bandits qu'on vous montre à la télé qui sont abattus. On vient les débarquer à l'hôpital de l'Honga. Il n'y a personne derrière. Et nous, en matière de déontologie, nous sommes obligés de les prendre en sorte. Le serment d'Hippocrate oblige. Le serment d'Hippocrate oblige, comme vous dites. Donc, toutes ces victimes-là sont gratuites. Ça fait 40 à 50% de nos activités. Et le peu de 50 ou 60% maximum de recettes mobilisées ne pourra pas permettre de prendre en charge toutes les dépenses de l'hôpital. Ça veut dire que cette anarchie avait entraîné vraiment un dysfonctionnement tel qu'il fallait cette année que nous réfléchissions à une autre approche. Nous nous sommes dit, nous allons avoir recours à une société spécialisée de sécurité et de gardiennes. Ce n'était pas à notre portée. Donc, ça fait plus d'un an, nous sommes en train de négocier avec les sociétés de gardiennes et de sécurité parce que le tarif de prestation qu'il applique au niveau des banques, des assurances, des grandes entreprises, nous, nous n'avons pas ces moyens. Mais de négociation à négociation, nous avons trouvé un partenaire qui a accepté de nous appliquer un tarif social, voire au moins 50% de ce qui est payé par les banques, les projets, les sociétés. Et nous nous sommes dit, on va travailler avec lui pour quelques mois. Nous allons l'évaluer. Et vraiment, très bientôt, le projet de l'hôpital va commencer. Si nous ne sommes pas capables de continuer le contrat avec lui, il a de fortes chances par rapport aux résultats qu'il aura obtenus que la société ou les sociétés qui seront sur l'hôpital Donka puissent contractualiser avec eux. Et des relations personnelles avec le PDG de la société ont fait que cette société... Et là, je m'en s'amoue, ça, hein, de BSEP. C'est le président, le PDG de BSEP, qui a vraiment accepté de faire un contrat social avec l'hôpital Donka. Et cette équipe a commencé un travail que tout le monde est en train d'apprécier au niveau de l'hôpital Donka. Parce que ça va réduire les bousculages. Qu'est-ce qui se passait ? Le matin, tout le monde venait en même temps. Et les visiteurs, et les médecins, et tous les professionnels de santé, et les malades, et les agents. Amis téléspectateurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'entrée de l'hôpital Donka avec un reportage de Saint-Martin-Fancinadounou. Chaque jour, les visiteurs doivent désormais se soumettre à cet impressionnant dispositif sécuritaire à l'entrée du CHU Donka. Une nouvelle stratégie dans l'administration de cet hôpital national, très fréquentée par le public. Pour atteindre cet objectif, les autorités sanitaires font appel à l'expertise du BSEP, chargée d'établir l'ordre dans les locaux. Nous sommes venus ici dans un contexte très pas ce que nous avons laissé aller total ici. Les gens étaient raquettés au portail. De l'autre côté, parce qu'il y a d'autres accès, derrière les bâtiments principaux, il y a d'autres entrées, d'autres accès. Les gens rentraient n'importe où. D'abord, nous, ils étaient là, tout le monde était là, bref. Mais les 22 heures totales, nous ne sommes pas là pour brutaliser les gens, nous sommes là juste pour apporter un plus à la gestion de l'opérité. A côté de cette réforme, il y a celle qui engage les patients à ne payer que les reçus de 15 000 francs guinéens pour bénéficier d'une consultation à l'intérieur sans frais supplémentaires. Quand vous payez ça, arrivez à l'intérieur, vous n'avez plus rien d'autre à payer, sinon que les examens autres. Mais si c'est pour la consultation, ça c'est déjà payé à la rentrée. De 8h à 14h, c'est les malades et les médecins qui rentrent à l'hôpital. Les parents des malades et les visiteurs viennent toujours après les heures de travail. Des mesures que beaucoup n'entendent pas de bonnes oreilles. On nous a dit qu'ils rentrent visite à 14h, c'est pas normal, parce qu'on est venu tout simplement pour rendre visite, donc on ne peut pas prendre du temps ici. Avec ce nouveau système de surveillance, plusieurs observateurs se disent optimistes quant à la réduction drastique des nombreux cas de vol enregistrés au CHU de Donka. Merci Martin, vous venez d'être donc bien sûr édifié par ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la sécurité à l'hôpital Donka, ce qui rassure tout le monde. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, dans son message à la nation a parlé de l'hôpital Donka, qu'il veut en faire un hôpital de référence. Il y a quelques jours, le chef d'État était également à Donka, il s'est entretenu avec les malades, avec le personnel. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cet intérêt particulier du chef d'État pour l'hôpital Donka que vous dirigez ? M. Kaba Condé, je voudrais profiter de cette émission pour adresser du fond du cœur tous mes références et toutes mes félicitations à son Excellence Vesel Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, qui, depuis le 1er janvier 2011, a mis l'hôpital national Donka dans cette émission. Il est venu à Donka, je peux évaluer aujourd'hui, plus de deux fois. Et lui, et son Excellence, M. le Premier ministre, Mohamed Saïd Foufana, l'ensemble du gouvernement, particulièrement son Excellence Mme Condé Guélin, Première dame de la République, président de la Fondation FCD-Prosmi, mais aussi leurs Excellences, M. le ministre de la Santé et de l'Higiene publique, et délégués à la santé, l'ensemble des médias publics et privés, et tous les travailleurs et travailleurs d'Hôpital Donka. Donka, toute la population guinée, chacun de nous s'est mobilisé pour faire un plaidoyer fort, afin que l'hôpital national Donka ait un nouveau visage, afin que l'hôpital national Donka bénéficie d'une réhabilitation et des équipements de haut niveau, un plateau technique de haut niveau. C'est le fruit de l'effort de toutes les composantes de la société guinéenne. Aujourd'hui, M. le Président de la République est fier et heureux d'annoncer au peuple de Guinée que cet hôpital sera enfin réhabilité. Parce que vous, vous étiez à Abu Dhabi, vous aviez entendu que ce projet est devenu enfin une réalité. Il était prévu qu'il soit réhabilité sur le budget national de développement. Mais le coup de réalisation ne pourrait pas être supporté par le BND. Et comme chaque fois que des partenaires arrivent à Konaké, M. le Président de la République a toujours la coutoisie de leur demander de venir visiter Donka. Ça faisait partie de son programme social, de ses priorités. Et la dernière fois que le directeur adjoint du Fonds saoudien de développement est arrivé à Donka, il a eu un entretien avec nous, il a eu un saut au cœur quand il a compris nos réalités. Et immédiatement, il s'est engagé en disant qu'il prend en charge 50% des travaux. Parce qu'à l'époque, je n'ai pas manqué de l'idée que ça faisait l'équivalent de 50 millions d'euros. Les études avaient déjà été faites par un cabinet tunisien, cette Tunisie, aussi bien pour les enfants surtout et les équipements, s'il fallait le faire dans les bonnes conditions pour en faire un hôpital de référence, il fallait l'équivalent de plus de 50 millions d'euros. Cela était insupportable par le budget national de développement. C'est pour ça, ces trois années, nous avons subi toutes les diffamations que vous pouvez imaginer. Nous avons subi toutes les grossiétés que vous pouvez imaginer. Mais malgré tout, nous avons continué le combat. Nous avons continué le plaidoyer. Et, comme je vous l'ai dit, M. le Président de la République, aujourd'hui, est fier d'annoncer au peuple de Guinée que ce financement est aujourd'hui mobilisé. Nous sommes maintenant dans le contact avec la BID, avec le Fonds Sévénien de Développement. Nous allons faire des visites bientôt au Sénégal et dans d'autres pays pour voir comment ils sont équipés afin que ces mêmes équipements puissent être à l'hôpital d'Ongar. Ce projet de rénovation, extension, équipement de l'hôpital national d'Ongar est devenu une réalité. Donc, pour 64 millions de dollars, donc 34 millions de dollars avec le Fonds Sévénien de Développement et 30 millions de dollars avec la BID. Le Fonds Sévénien de Développement prend en charge la rénovation des infrastructures et la BID prend en charge tous les équipements et la formation du personnel. Quand je dis équipement, c'est équipement de... Dernière génération. Dernière génération. Depuis l'IRN, le scalaire de 64 barrettes, de laboratoires biologiques équipés, des services de radiologie fixe, mobile, tout ce dont on peut avoir besoin. Des services d'hospitalisation modernes de haut niveau, avec des lits d'hospitalisation médicalisés, tout ce qu'il faut comme confort dans les salles d'hospitalisation. Vraiment, tout le luxe et le confort que nous voyons dans les autres pays, que nous souhaitons. Et pourquoi je me réjouis ? Parce que les évacuations sanitaires seront réduites, voire inexistantes à République de BID. Si ce n'est pas la volonté des électeurs. Docteur Fatou Siké, cette émission tire à la fin. S'il y avait aujourd'hui un message, pour tous ceux qui regardent la télévision nationale, en dehors de la Guinée, qui écoutent également la radio-diffusion nationale, lequel serait ce message ? Mon message pour la Guinée, les Guinées, et toutes les personnes humaines, c'est de dire que chacun de nous va oeuvrer pour la perfection, bien qu'elle ne soit pas humaine, mais qu'elle soit notre objectif. oeuvrer pour l'ambition de l'excellent, mais cela dans la paix, dans la sérénité, dans la convivialité, dans la synergie d'action, et aussi dans le respect mutuel. Ce que nous avons obtenu, comme je viens de vous le dire, malgré les conditions de travail difficiles, nous n'avons eu aucun problème avec nos collaborateurs. Chacun d'eux est resté motivé pour nous accompagner. nous les avons nourris d'espoir, nous les avons nourris d'ambition, en leur disant, continuons le combat, continuons le travail. Et cela veut dire que chacun de nous doit rester et demeurer un passionné du travail bien fait. Docteur Fatou Siké. Vraiment. Merci M. Kabat-Kané. Je vous remercie. Plein succès à vous dans le travail. Merci à vous. A vous et à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, un débat à bâton rompu, sans langue de bois, avec Docteur Fatou Siké-Kamara. Je rappelle qu'elle est spécialiste en administration des officines et des hôpitaux. Elle est titulaire d'un troisième cycle d'études post-universitaire du CESAC de Dakar, membre du CNT, ancien ministre des Affaires sociales, qui a bien voulu aujourd'hui accepter et répondre aux questions de l'émission Gouvernance. A vous, amis téléspectateurs, je crois que vous avez pris le maximum dans cette émission et ce sera un plaisir exquis pour moi de vous retrouver très bientôt sur la télévision nationale. Mesdames, messieurs, bonsoir chez vous.